Allez à Jacques Taest, Madame la Ministre, c'est à vous de répondre. J'espère que mon propos ne sera pas trop désordonné, pardonnez-moi, j'ai essayé de rassembler vos différentes interventions. Je vais commencer par celle qui est revenue la plus souvent, comme ça ce sera plus simple, et s'il faut que s'engage ce débat réclamé par Madame Genevard, je le ferai avec plaisir. Sur cette question du latin et du grec, je voudrais juste que vous compreniez bien la démarche de cette réforme du collège. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction, oui, pour 20% d'élèves, le collège actuel fonctionne super bien. Pour ceux qui, en effet, passent par les classes bilangues, par les options latins, on est tous d'accord. Pour eux, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas besoin de réformer le collège. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que tous les collégiens puissent accéder à cet enrichissement que constitue le fait d'avoir une seconde langue plus tôt que d'attendre la quatrième ? Le fait d'être ouvert, en effet, aux cultures et langues de l'Antiquité, parce que je suis d'accord avec vous, mille fois d'accord, et alors moi j'en ai fait en plus, je peux vous dire, je sais à quel point ça joue un rôle important dans l'acquisition, clairement, d'une culture commune, dans la construction de la citoyenneté, dans la dimension linguistique de ce qu'on y apprend, dans l'apprentissage de l'histoire des civilisations. Et pour toutes ces raisons, moi je ne me satisfais pas que ce soit réservé à quelques-uns. Donc il ne s'agit pas de supprimer un droit ou une possibilité pour quelques-uns, il s'agit de généraliser cela, comme pour la question des langues vivantes, pour tous les collégiens. Et nous le faisons de deux façons, s'agissant du latin et du grec. La première chose, c'est que, chose nouvelle, nous introduisons dans l'enseignement de français une initiation à l'étude des langues anciennes, parce que nous estimons que les langues anciennes permettent de mieux comprendre les principes fondamentaux de la langue française, l'étymologie, la composition des mots, les fonctions grammaticales. D'une certaine façon, nous mettons l'excellence au service de la réussite de tous les collégiens et de la réduction des inégalités de maîtrise de la langue française. Première chose. Deuxième chose, dans le nouveau collège, comme actuellement, les élèves pourront apprendre le latin de la cinquième à la troisième et le grec en troisième, comme ce qui existe aujourd'hui, sauf que ça ne s'appellera pas option facultative, ce sera un enseignement pratique interdisciplinaire. Pourquoi est-ce que c'est un EPI ? Précisément, pour ce que vous disiez, M. Edzel, et j'étais étonnée que vous ne fassiez pas le lien, vous disiez que dans d'autres pays, on a su moderniser l'apprentissage des langues et cultures d'origine en précisément donnant d'autres choses à voir au-delà de la langue en tant que telle, parler de l'histoire, de la civilisation, etc. aux élèves, c'est exactement à cela que sert le format enseignement pratique interdisciplinaire, c'est pouvoir aborder au-delà de la langue, mais la langue sera préservée, évidemment, on aura un temps d'aborder les questions d'histoire, de civilisation, de culture. Donc cet enseignement pratique interdisciplinaire, langue et culture de l'Antiquité, je vous confirme qu'il aura le même nombre d'heures que ce que peut avoir aujourd'hui l'option existante, donc les élèves n'y perdent rien, et pour le reste, s'agissant des langues vivantes de manière plus générale, la question a été posée de savoir si on perdait quelque chose avec l'introduction en 5e de la LV2, comment pourrait-on perdre quelque chose alors que la LV1 se fera dès le CP, donc ça veut dire que les enfants, non seulement ils seront exposés plus précocement, mais ils auront un nombre d'années quand même beaucoup plus important que quand on la commence en 6e, et une LV2 en 5e. Je crois vraiment que sur ces deux points, que ce soit le latin ou que ce soit les langues vivantes, vous pouvez être assuré que le nouveau collège permettra à tous les collégiens de s'initier et d'approfondir, s'ils le souhaitent, beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui lorsqu'ils ne s'adressent en réalité, que ce soit le latin ou que ce soit les classes bilingues ou les classes européennes, qu'à 15-20% des élèves. Voilà, c'est vraiment... Donc non, je réfute toutes les accusations en nivellement par le bas, c'est au contraire tirer tout le monde vers le haut, vers l'excellence, que de veiller à ce que ces possibilités soient offertes à tous. Merci.